salut tout le monde content de vous retrouver parmi nous pour l'épisode 2 de ma chaîne youtube vigneron de ma reconversion à la bouteille alors cet épisode va se concentrer sur les premiers pas de la reconversion professionnelle c'est à dire comment améliorer le projet les premiers interlocuteurs et le choix de la formation et on finira par un petit conseil lecture sur ce je vous dis à tout de suite pour les contenus let's go les premiers pas de la reconversion professionnelle sont pas toujours évident pour ma part ça fait cinq ans que je réfléchis à une reconversion professionnelle le projet mûri mais rien destiné à ce que je le commence maintenant au départ je devais travailler pendant une dizaine d'années en tant que manager dans les hôpitaux trouver si tout se passait bien un temps partiel puis faire ma formation et associer mon métier de manager avec le métier de vigneron ça c'était dans les plans si tout se déroulait correctement et puis les trois dernières années des événements professionnels m'ont conduit à burn out il a fallu que je rebondisse donc pour rebondir rapidement je me suis dirigé vers l'apec l'apec c'est un peu le pôle emploi des cadres et j'ai rencontré une conseillère en orientation professionnelle qui m'a fait passer des tests qui m'ont permis en fait d'y voir un peu plus clair et de me rendre compte que bah oui en fait je voulais devenir vigneron c'était mon projet mais là ça validé valider vraiment en fait ce que je voulais parce que voilà les tests sur la motivation sur mes compétences et sur mes envies m'amener naturellement à un métier de la terre avec un volet écologique une indépendance professionnelle sans hiérarchie du moins et puis un métier créatif et je retrouvais tout ça à travers le vin et à travers le métier de vigneron une fois que j'ai trouvé ça il fallait que je trouve un centre de formation et donc je suis allé sur internet et là ça a été un peu plus difficile parce que clairement quand vous tapez reconversion professionnelle vigneron vous tombez sur des articles du monde sur les articles du figaro mais vous n'avez rien en dans les premières pages qui qui disent tel centre de formation va vous aider à vous reconvertir professionnellement donc c'est par mon réseau parce qu'il ya un copain vigneron qui vient de s'installer en côte rouennaise qui m'a dit va toquer à la porte du lycée agricole à bonnes tu verras ils ont une super réputation et ils ont un super bts que je me suis dit bah en fait je vais aller taper je vais aller taper aux portes des lycées agricoles et c'est peut-être la solution ce que je ne pensais pas que que les lycées agricoles on pouvait faire des formations pour adultes et la conseillère à pec ne le savait pas non plus et donc je suis allé voir et en fait j'ai trouvé une formation à tournant sur rhône qui est en ardèche mais qui est proche de l'isère et et qui proposait un bp rea en neuf mois pour les adultes donc une formation courte diplômante avec des périodes de stage donc tout me convenait et en plus il y avait un financement de la région pour pour m'aider à à pouvoir à pouvoir assurer le côté financier dans le financement des coups pédagogiques là où le bts à bonnes il y avait aucun financement et il fallait tout financer de sa poche ce qui était impossible pour moi est ce qui le serait encore dans le sens où j'ai j'ai pas les la manne financière suffisante pour m'autofinancer donc voilà donc je suis allé vers le le centre de formation vivaires et formation à tournant sur rhône j'ai passé des entretiens qui m'ont qui leur ont permis et qui m'ont permis de pouvoir valider mon projet du moins à l'instant t je sais que ce projet là il va bouger il va continuer à bouger pendant toute l'année de formation c'est normal mais mais je me sens prêt à ce que ce projet ce que ce projet évolue par contre il faut avoir conscience que que quand on part dans une année de formation il ya beaucoup de chamboulements chamboulements financiers parce que il va falloir trouver un appartement chamboulements de vie parce que je suis à 300 km de ma compagne donc ça veut dire qu'on va pas se voir pendant pendant un petit moment et puis et puis chamboulements professionnels parce que j'arrive dans un secteur que je connais pas et il va falloir que je m'adapte il va falloir que je que je développe des compétences et que je découvre et que que j'apprenne à ne pas savoir et ça c'est c'est super important il faut s'y préparer donc voilà donc une année pleine pleine d'attentes et en même temps pleine de pleine de surprises faut ça faut avoir conscience de tout ça quand on démarre un projet de reconversion voilà notamment sur le volet de la formation où est ce que vous allez quel est votre votre choix en termes de durée de formation et vos capacités financières une fois que vous avez tout ça c'est beaucoup plus simple je pense de pouvoir vous lancer moi j'avoue que j'y suis allé un peu au fur et à mesure sans tout connaître des différents dispositifs et des possibilités et ce qui crée beaucoup d'anxiété et d'angoisse par rapport à ça donc donc voilà j'espère que que ce contenu vous aura plu et puis on va passer tout de suite au premier conseil lecture à aller c'est parti petit conseil lecture du jour mimi fifi glouglou petit traité de dégustation de michel thomère que vous dire sur cette je suis un grand fan de bd et celle là est vraiment très très drôle michel thomère c'est quelqu'un de connu dans le milieu du vin naturel il a créé un site qui s'appelle glouglou je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo et puis il dessine il dessine beaucoup et il a fait notamment dans trois bd les aventures de mimi fifi glouglou ça c'est le premier tome l'un de mes préférés très difficile à retrouver aujourd'hui je crois qu'il est même plus édité donc si vous tombez sur 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 un album dans une brocante foncé parce que vraiment c'est une petite pépite c'est un super bouquin c'est l'histoire de trois comparses qui sont fans de vin dont il semblerait que ce soit le métier de déguster du vin notamment naturel et du coup ils ont tellement l'habitude de déguster qui se plante souvent et c'est ça qui est drôle et il ya voilà c'est une petite satire sur le milieu de la dégustation du vin avec beaucoup d'humour beaucoup de beaucoup d'élégance on apprend des choses et c'est chouette aussi donc voilà mimi fifi glouglou petit traité de dégustation n'hésitez pas et le tome 3 est sorti il ya pas longtemps donc avec un peu de chance vous trouverez vous trouverez les trois tomes enfin les deux derniers tomes en librairie le troisième sur internet ou dans des brocantes voilà je vous souhaite une bonne fin de journée j'espère que cet épisode 2 vous a plu on se retrouve pour l'épisode 3 très bientôt on traitera un peu de ce que ce qu'engage la reconversion professionnelle au niveau des relations familiales parce que c'est pas anodin ça crée beaucoup de chamboulements et donc voilà on va voir un petit peu à travers des interviews ce que ça peut conduire et puis ce que ça peut amener comme 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 perturbation comme comme fois allez ciao ciao